Jésus, nous voulons te célébrer et t'apprécier en cette matinée. Tu es digne, oui c'est toi qui es digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, l'honneur, la gloire. Oh mon Dieu, la force, la louange, ça te revient Seigneur, ça te revient Seigneur. Nous te le remettons ce soir, ensemble avec ton peuple, ensemble avec les vieillards, avec les êtres vivants, ensemble avec les anges et les saints dans le monde entier qui sont à même vis aux horaires avec nous et même qui le feront plus tard. En ce jour, nous avons décidé de te célébrer en communion, en union Père, et te dire que tu le mérites. L'œuvre que tu as accomplie pour nous est inestimable. C'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre et que toutes langues confessent que Jésus est Seigneur à la droite du Père. Alléluia. Tu peux faire mieux que ce que tu viens de faire avec des acclamations, avec des célébrations. Tu n'acclames pas pour un président d'un parti politique. Tu n'acclames pas pour un chef d'État. Tu n'acclames pas pour un roi de ce monde. Tu acclames pour celui qui vit éternellement. Tu acclames pour celui qui règne éternellement. Sans règne, n'a point de fin. Sans règne, n'a point de fin. A Jésus. Amen. Alléluia. Restons debout, s'il vous plaît. En ce deuxième dimanche que nous tenons ici à la JLC, c'est un grand honneur pour moi de recevoir du haut de cette estrade celui qui est pour moi un Père. Au vrai sens du mot, il est une couverture pour la JLC. Depuis le moment où j'avais la pensée du Seigneur, il m'a reçu dans sa résidence et je lui ai exposé la vision. Il m'a dit ce qu'il fallait faire. Et depuis lors, il m'accompagne à chaque étape de ma vie. Celui qui monte ici n'est pas qu'un serviteur de Dieu. Il n'est pas pas pour moi. Et il m'a accompagné comme ceci. J'étais célibataire. Lorsque je me posais des questions sur le choix, je suis allé le voir pour lui exprimer mes peurs et mes craintes. Il m'a parlé et il m'a orienté. Et j'aimerais par cette occasion dire merci à maman Viviane Dalo qui ne l'a pas accompagnée aujourd'hui. parce que c'est en parlant avec elle que j'ai été délivré d'un esprit qui m'est bloqué pour le mariage. Et sa vie, son couple est beaucoup pour moi mais aussi pour le inanné de l'église plutôt que pour la JLC. Lorsque nous avions totalisé une année, il est venu et il a dit « Jimmy, je ne reviendrai pas ici tant que tu n'es pas marié. » Quand je me suis marié, il dit « Papa, tu as les droits. » JLC aidez-moi à accueillir sur l'estrade l'apôtre Roland Dalo alors qu'il avance. Nous apprécions cela. Acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais prier avec vous. Papa, merci pour le privilège que tu m'aies don d'être en ces jours, en ces lieux. Mais derrière ces privilèges se cache aussi une responsabilité. Et je prie, Père, que tu m'aides à assumer les deux. À la fois les privilèges mais aussi la responsabilité de parler à ces peuples que tu as rachetés à un grand prix. Quand Israël se retrouvait devant des moments difficiles, et qu'ils ont crié à toi, tu n'as pas fait autre chose. Qu'est-ce que la Bible dit ? Tu leur envoies à ta parole et celle-ci leur apporte à la guérison. Qu'ils en soient ainsi au travers de la proclamation de ta parole. Cette parole n'est pas mienne. Cette parole est à toi. Tu es dans cette parole. Et fais avec et au travers de cette parole tout ce que tu as comme but et objectif. Aide-moi à être un canal fidèle. C'est dans le précieux, merveilleux bon nom de Jésus que j'ai à se prier. Et tout le monde dit avec moi Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Bonjour à tout le monde. Bonjour. À vous qui êtes en présentiel pour nous suivre. À vous qui nous suivez ou bien qui allez nous suivre plus tard. Que Dieu soit béni. Je voudrais faire deux ou trois choses avant d'ouvrir les 100 livres. Et de partager la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. La première des choses c'est de dire vraiment un merci au Seigneur qui me fait tenir encore debout. Qui me prête souffle de vie. Et qui par sa grâce permet que je sois devant vous. La deuxième c'est à la fois présenter des excuses. Parce que j'aurais dû être avec vous il y a une semaine, une dizaine de jours. Je fais toujours un gros effort d'avoir le respect de la parole donnée. Et j'avais donné ma parole au prophète Jimmy d'être là en samedi je pense. Mais j'ai dû aller à Goma un mardi pour une grande activité qui avait mercredi. Et puis après d'autres responsabilités à ta chasse et déplacement m'ont obligé de prolonger le séjour. Je voudrais d'abord me rassurer que JLC a accepté mes excuses. Merci. Mais je voudrais aussi une dernière chose présenter les excuses de mon épouse qui aurait voulu être avec moi en ce jour. mais nos deux agendas n'ont pas pu s'accorder ce n'est que partie remise. Et puis enfin ma joie non seulement de voir Jimmy marier de voir que d'ici quelques temps nous vivons les conséquences du mariage et je sais que Jimmy sera un très bon père. Jimmy si il arrive que les enfants se suivent et si les gens vont murmurer moi je ne vais pas murmurer. Si en trois ans tu fais trois moi je dirais Amen. Parce que j'ai quand même l'impression que tu es un peu en retard par rapport au programme du ciel. Nous allons ouvrir la Bible et lire trois portions des Écritures. La première portion c'est le deuxième livre de Samuel au chapitre 6. Et notre lecture va aller du verset 7 au verset 12. Et je vais lire avec mon frère de Samuel 6 7 à 12. La colère de l'éternel s'enflamma contre Ouzah et Dieu les frappa sur place à cause de sa faute. Ouzah mourut là près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'éternel avait frappé Ouzah d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Ouzah. David eut peur de l'éternel en ce jour-là et il dit comment l'arche l'éternel entrerait-elle chez moi. Il n'est voulu pas retirer l'arche l'éternel chez lui dans la cité de la ville et il a fui conduire dans la maison d'Obed de Don de Gath. L'arche l'éternel resta trois mois dans la maison d'Obed de Don de Gath et l'éternel bénit Obed de Don et toute sa maison. On va dire au roi David l'éternel a béni la maison d'Obed de Don et tout est à lui à cause de l'arche de Dieu et David s'est mis en route il fut monté l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed de Don jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissance. Nous l'avions aussi Ecclésiastes au chapitre 3 nous l'avions le premier verset puis le quatrième il y a un temps pour tout un temps pour toutes choses sous les cieux verset 4 un temps pour pleurer et un temps pour rire un temps pour se lamenter et un temps pour danser en terminant avec Galat au chapitre 6 le seul verset 9 ne nous lâchons pas de faire le bien car nous moins s'en errons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas reprenons nos places en ce jour partant de ces trois textes Dieu m'a mis à coeur de parler sur les thèmes cinq choses que la bénédiction d'Obedeudon nous enseigne il arrive que certaines choses arrivent à certaines personnes mais Dieu s'en sert comme matériel didactique pour nous enseigner ou nous donner des leçons dans Corinthiens chapitre 10 au verset 11 David après avoir relaté la marche d'Israël dans le désert avec leur haut et leur bas leur bon et leur mauvais choix ainsi que les conséquences qui ont suivi il finit par dire ces choses leur sont arrivées mais pour vous servir d'exemple c'est arrivé à eux mais les leçons c'est à vous d'en tirer il arrive que des choses arrivent à certaines personnes Dieu veut que ça nous sert des leçons des leçons comme encouragement mais ça peut autrement aussi des leçons comme avertissement mais les récits de ce matin surtout le tout premier qui est sert plutôt de leçons comme un encouragement de choses que je voudrais dire en introduction de ce message le message de ce matin ne s'adresse pas vraiment vraiment à tout le monde mais il peut aussi s'adresser à tout le monde si vous remplissez ces critères ce message s'adresse à quatre catégories de personnes premièrement aux hommes et aux femmes aux jeunes gens filles et garçons qui appartiennent à Christ comme Seigneur et Sauveur mais deuxièmement ça s'adresse aux hommes et aux femmes aux jeunes gens filles et garçons qui au-delà de lui appartenir travaillent pour lui c'est-à-dire ils consacrent leur temps leur énergie et leurs moyens pour lui j'aime beaucoup ce que mon pasteur le fait Jacques-André Vernot disait on peut servir le Seigneur avec les trois lettres T premièrement avec son temps deuxièmement avec son trésor les moyens qu'on a et troisièmement avec son talent les aptitudes que Dieu nous donne et ce message s'adresse deuxièmement cette deuxième catégorie des personnes mais troisièmement ce message s'adresse aux hommes et aux femmes aux jeunes gens fils et garçons qui non seulement travaillent pour lui mais qui s'attendent à lui qui s'attendent à ce que Dieu puisse les rétribuer et puis enfin quatrièmement ce message s'adresse aux hommes et aux femmes qui dépassent ce qu'ils font s'aiment dans la moisson de Dieu deuxième chose que je voudrais dire en introduction ce message a double objectif le premier objectif c'est rappeler aux enfants et aux serviteurs de Dieu que nous sommes que le Dieu que nous servons s'il y a une chose qu'il n'aime pas pour se dévoire à quelqu'un avoir une dette vis-à-vis de quelqu'un dans Job chapitre 41 au verset 2 lui-même déclare de qui suis-je débiteur et qui ai-je une dette je le payerai je voudrais vraiment insister sur cela pour faire comprendre que Dieu n'est débiteur de personne mais deuxième objectif attaché à ce message rappeler que Dieu peut nous faire moissonner en son temps quand il veut quand nous avons dû s'aimer avant de revenir et toucher les cinq leçons que la bénédiction de Bédédon nous enseigne il est bon que nous fassions mieux et plus connaissance avec lui oui une petite information que je mentionnais rapidement les concernant la première c'est que son nom Obedédon apparaît 15 fois dans la parole de Dieu et deuxièmement son nom Obedédon signifie serviteur Obedédon troisième information de Samuel chapitre 6 verset 10 parlez-lui comme Obedédon des Gaths et certains ont pensé qu'il était un Philistin mais les Gaths qui est mentionné là ça n'a rien à voir au pays des Philistins il s'agit des Gaths et Rimon qui étaient une contrée occupée par les Danites les descendants de la tribu de Dan et même en cet endroit plusieurs Lévites habitaient Josué chapitre 19 au verset 45 nous les montre quatrième information que je ne vous oblige pas d'accepter parce que c'est la tradition juive qui en parle mais plusieurs commentateurs confirment cela qu'au moment où la scène de 2 Samuel 6 se passe Obedédon doit avoir aux alentours de 50 ans et ça fait quasiment 20 ans qu'il travaille comme Lévite et si les Lévites avaient plusieurs choses à faire il y a deux activités principales la première ils enseignaient la loi mais il semble la tradition dit qu'au Bédédon n'était non seulement un enseignant mais un enseignant zélé j'utiliserai les termes d'aujourd'hui ils faisaient beaucoup de ce que l'on perd le temps au-delà du temps du travail si le temps pouvait s'arrêter à 16h il semble qu'il allait chaque fois 20h 22h certains parleraient d'heures supplémentaires et dans certaines entreprises les heures supplémentaires ça c'est monnaie mais deuxièmement au Bédédon servaient aussi dans les tabernacles et il a fait ça durant 20 ans et noter cela parce que ça aura toute son importance tout à l'heure cinquième chose attachant au Bédédon que nous verrons il a connu une bénédiction accidentelle une bénédiction qui n'était pas programmée je me redire à quelqu'un les jours où Dieu décide de te bénir des fois la météo ne va pas annoncer cela le ciel ne sera pas rouge le ciel ne sera pas rouge le Bédédon se réveille ce matin pensant à faire une journée normale mais il ne savait pas que c'est le jour où Dieu a décidé comme nous le verrons tout à l'heure de le faire moissonner pour tout ce pour quoi il avait s'aimé et nous allons voir tout à l'heure dans cette bénédiction accidentelle il y a eu plusieurs choses que le Bédédon n'a ni provoqué ni contrôlé je voudrais déjà te le dire parce que ça monte à mon coeur que le Dieu des bénédictions accidentelles puisse te rencontrer le Dieu des bénédictions accidentelles te rencontre prophète Jimmy j'ai connu une bénédiction accidentelle en juillet 2001 j'ai servi le Seigneur toutes ces années j'étais piéton au mois de juin je finis un moment de pierre de 5 jours Dieu me dit Roland je vais te faire entrer dans une saison de moisson et l'une des premières choses je vais te donner un véhicule j'avais la promesse mais je ne savais pas comment ça allait se passer et je me souviens ce premier samedi du mois de juillet je reçois ces coups de fil l'heure pasteur Maurice qui dirige la borne qui fait un merveilleux travail je m'appelle toujours grand frère est-ce que tu peux venir au mois d'octobre tenir une semaine de toutes une semaine je ferai que tu arrives un samedi tu enseignes au serviteur et dimanche tu commences et tu vas jusqu'à l'autre dimanche je lui dis ok on s'est mis même d'accord je pense pour la deuxième semaine du mois docteur à peine j'ai raccroché j'entends l'esprit de Dieu me dit pas au mois d'octobre là on était un samedi dis-lui que tu vas venir samedi de la semaine prochaine je lui dis seigneur pourquoi dis-lui samedi de la semaine prochaine ça m'a appris dans la marche avec Dieu à obéir quelquefois sans comprendre à obéir sans poser des questions et je me souviens quand je l'ai appelé il m'a dit laisse-moi une heure je vais voir avec le membre de l'église ceux du comité deux heures après il m'a appelé pas de problème je n'oublie jamais à l'époque il y avait un train qui faisait la gare centrale juste à Matadi je ne sais pas si ça existe encore je pris ce train le matin aux alentours de 15h j'arrive à Matadi et à 16h30 j'étais à l'église pour enseigner aux serviteurs de Dieu je n'oublie jamais j'ai fini d'enseigner je vois un papa que j'avais connu ici à Kinshasa qui s'avance vers moi il me dit si tu n'étais pas un enfant de Dieu un serviteur de Dieu j'allais dire tu as des fétiches j'ai dit pourquoi il dit j'avais fait une grosse affaire avec la banque centrale du Congo mais ils m'ont dit le paiement je l'aurais à Beaumont il était tellement beaucoup d'argent je me souviens bien un minimum de 600-700 000 dollars alors il disait je paierai la dîme mais j'avais dit à Dieu cette affaire est tellement florissante que je mettrais entre 10 et 15 000 dollars et j'acheterai une voiture Mercedes mais j'aimerais l'offrir à un homme de Dieu parmi ceux qui m'ont fait beaucoup de bien mais j'avais un dilemme c'est que les hommes de Dieu vous étiez à 4 et tu étais dedans alors j'ai dit j'achète ce véhicule il avait acheté la veille il a l'air dit j'assistais d'abord au culte de samedi sans savoir que j'allais venir mais le premier parmi les 4 est que je vais rencontrer c'est à lui que je donnerai la voiture alors le Dieu qui connaissait cela il m'a dit si tu attends en octobre il rencontrera quelqu'un d'autre à Kassamboulou avance toi à Matadi je déclare comme un prophète le Dieu de bénédiction accidentelle comme moi je l'ai connu va te visiter je suis allé à Matadi je suis rentré véhiculé je voudrais encore de déclarer que le Dieu de bénédiction accidentelle t'est rencontre le Dieu qui avait béni accidentellement au Bédédon qu'il est face aussi pour toi si tu le crois et de moi dire Amen sixième chose les textes montrent que au Bédédon a été béni les mots bénédiction ici utilisés est très éloigné de son sens latin en latin la bénédiction n'est qu'un souhait bénédicté dire du bien en souhaitant que ce bien arrive ça c'est le sens en latin mais le sens biblique surtout en hébreu le mot bénédiction cache deux significations être béni c'est refaiter un manteau ou un habit spirituel qui nous condamne à la réussite quand on dit quelqu'un qu'il est béni c'est qu'il a un refaitement un manteau qui les condamne à la réussite et cela montre que la bénédiction va être une réalité matérielle est d'abord une réalité spirituelle j'aimerais dire à quelqu'un tu peux revêtir ce manteau sans voir le résultat tout de suite mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas que tu n'as rien et deuxièmement bénédiction veut dire revêtement qui amène à réussir coûte que coûte quand on a ces revêtements rien ne peut nous arrêter septième chose et avant-dernière c'est que la bénédiction dont Obededon a été l'objet ça a été une bénédiction qui a changé sa qualité de vie ça a changé son présent et ça a changé son futur les commentateurs disent que ce qu'il a recueilli diront ces trois mois ça a servi un minimum de cinquante ans ça a servi à lui et ça a servi même à sa progenitude et la huitième et dernière chose cette bénédiction n'a eu besoin que de trois mois pour se manifester en trois mois Dieu a changé la vie de quelqu'un j'aimerais dire à quelqu'un toutes les secondes et la vie sans secondes toutes les minutes sans minutes tous les jours sans jours toutes les semaines sans semaines tous les mois sans mois il y a des fois des secondes des minutes des jours des semaines et des mois qui ont plus de valeur que d'autres trois mois qui ont radicalement changé la vie de bébé dans sa vie il y a un avant et après ces trois mois après ces trois mois que l'âge soit passé par sa maison et s'il y a plusieurs choses que ces textes nous enseignent au travers de la bénédiction dont Obededon a été l'objet il y a cinq que Dieu m'a mis à cœur et que nous partageons cette fin de matinée la première chose que ces textes nous enseignent c'est que dans la vie il y a un temps pour s'aimer mais il y a aussi un temps pour moi j'aimerais le répéter dans la vie il y a un temps pour s'aimer mais il y a aussi un temps pour moi quand Noé sort de l'arche dans Genève chapitre 8 au verset 22 le Seigneur nous parle de huit choses qui ne passeront pas quand les cieux et les terres subsisteront et la première est la deuxième des choses l'éternel lui dit ces mailles et moissons ne cesseront point l'original dit tant où l'on sème et le temps où l'on moissonne ne cesseront jamais et c'est ce que ce récit il nous enseigne c'est ce que ce récit il nous enseigne 20 ans de semaille dans la vie d'Obededon il s'est mis en s'élevant chaque matin on allait enseigner la loi il s'élevait chaque matin on allait faire le service au tabernacle et il ne voyait pas les résultats tout de suite tout pour décourager mais ce travail que tu fais on ne voit pas les résultats oh mais le jour où tu as décidé de le faire moissonner il n'y a ni personne n'a pu arrêter cela je me rétire à quelqu'un sème aujourd'hui ta moisson finira par arriver six choses que je voudrais dire en rapport avec la semaille la première la semaille c'est le temps de dépenses c'est le temps d'investissement c'est le temps de sacrifice c'est le temps où l'on perd des choses quand on sème on prend ce que l'on a et on les donne à la terre on ne peut consommer cela quand on sème on retourne la terre on a des rougeurs aux mains s'aimer c'est jamais facile mais j'aimerais encourager quelqu'un ceux qui acceptent cela seront éligibles pour la moisson deuxième vérité ces mailles et moissons ne sont jamais simultanés on ne sème pas maintenant pour moissonner tout de suite ces mailles et moissons sont souvent séparés dans les temps il y a un temps pour semer et puis il y a un temps pour moissonner pour Obededon ça a pris 20 ans où il a sémé vous avez l'impression que ça tardait je me redire à quelqu'un celui qui sème une tomate et quelqu'un qui sème un baoba ne mangeront pas de la même manière celui qui sème la tomate après trois semaines il peut avoir des fruits et celui qui sème un baoba il peut des fois attendre des années je me redire à quelqu'un laisse ceux qui ont sémé les tomates mangées attends-toi à ce que ton baoba produise et ce qui est étrange c'est que la tomate produit un moment et même l'arbre cesse mais le baoba qui a attendu ça produit et ça continuera à produire je suis venu parler comme un prophète pour dire à quelqu'un Dieu t'a fait sémé mais j'entends les bruits qui annoncent ta mousse j'entends les bruits qui annoncent ta moisson troisième chose c'est maille et moisson ils ne se passent pas dans le même climat c'est maille et moisson ils ne se passent pas dans le même climat le psaume 126 verset 5 à 6 dit ceci ceux qui sèment ils sèment avec larmes c'est mais c'est en pleurant et ceux qui moissonnent c'est avec chant dans la graisse ceux qui s'aiment ils les font en pleurant je suis mis en train de s'aimer j'ai eu pitié de lui quand le courant partait j'ai dit je suis pasteur visiteur je ne suis pas le pasteur titulaire c'est ça c'est mais c'est ça c'est mais c'est ça c'est mais c'est ça c'est mais c'est ça c'est Dial c'est ça c'est mais Dieu merci il n'y a pas la pluie c'est ça c'est mais quand Philippe a commencé nous disions notre église c'était l'église d'Élie parce que la Bible dit il pria et la pluie n'est tomba pas la fin de nos cultes dépendait de la clémence du ciel celui qui jouait au piano il a connu des cultes où le ciel a décidé maté et katania mais c'était la sémaille la moisson fit la cité d'exhaustement Atoms ne regarde plus le ciel quand Philadelphie a commencé chaque matin quand j'ai mes réveilles je regardais le ciel moulat la pluie la téléméliou Atoms ne fait plus ça ceux qui sèment sèment avec larmes ceux qui moissonnent moissonnent avec chant dans les graisses c'est pourquoi je veux dire aux gens quand ma moisson arrive laisse moi danser parce que quand je pleurais tu n'étais pas là on a envie de danser trop laisse moi danser ceux qui sèment sèment avec larmes ceux qui moissonnent avec chant dans la graisse je me l'ai dit à quelqu'un Dieu m'a dit de te l'édire les larmes qui coulent maintenant parce que tu sèmes c'est le même liquide qui sont créés de tes yeux dans les jours qui viennent mais cette fois ça sera des larmes de bonheur des larmes de bonheur si tu es d'accord aide moi à dire Amen quatrième chose attache à la sémail à la moisson la plupart des fois durant la sémail nous sommes seuls nous sommes seuls mais quand vient la moisson on est souvent entouré la sémail se fait dans la solitude la sémail c'est quand cet étudiant s'élève à 5h du matin il habite l'auzone il n'a pas l'argent du transport il fait les pieds jusqu'à l'UPC la sémail c'est quand cet étudiant tout le monde dort à 22h il met de l'eau dans une bassine il est en train d'avaler les codes pénales jusqu'à 4h seul 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 mais demain quand il va moissonner il est nommé conseil à la présidence tout le monde commence à lui rappeler les liens je suis l'oncle de ton oncle ton père et moi on a grandi dans le même village les amis du quartier même qui était loin il commence à te rappeler ton bétanon ou balai c'est pas macho en 1992 à numéro 5 à 6 c'est quand vient la moisson chacun veut avoir sa part j'aimerais dire à quelqu'un c'est même seul quand viendra la moisson tu seras entouré 5ème et avant dernière chose et ça j'aime c'est que la moisson elle vous fait oublier la souffrance de la sémaille la moisson elle vous fait oublier la souffrance de la sémaille je me réponds à quelqu'un Dieu va te faire oublier des choses il s'appelait Joseph il a s'aimé dans la maison de Potiphar il a s'aimé en prison quand il a eu son premier enfant il a dit je l'appellerai Manaché qui veut dire Dieu m'a fait oublier ma peine et la maison de mon père je me réponds à quelqu'un la visitation, la bénédiction de Dieu vont te faire oublier des choses 6ème et dernière chose la moisson c'est Dieu qui la programme moi j'aime je sème lundi je moissonne au mardi mais c'est Dieu qui programme la moisson nous avons lu Galat chapitre 6 au verset 9 la Bible dit ne vous lassez pas de faire le bien ne vous découragez pas de faire le bien et Potiphar dit vous moissonnerait quand il dit au temps convenable d'autres versions disent au temps voulu mais voulu par Dieu j'aimerais dire à quelqu'un dans l'agenda de Dieu il y a un jour pour toi j'aimerais dire à quelqu'un dans l'agenda de Dieu il y a un jour pour toi les termes étant convenables je vais dire deux choses les temps réellement où cette bénédiction va nous profiter mais deuxièmement les temps où rien ou personne ne pourra nous arracher il y a des choses que nous voulons avoir en notre temps mais Dieu connait que son temps est le meilleur il fait toutes choses bonnes et parfaites en son temps je connais deux exemples il s'appelait Joseph il a sémé dans la vie de les chansons en expliquant son songe et il désirait moissonner tout de suite en lui disant quand tu sors parle de moi au roi et la Bible dit les chansons l'oublient Joseph reste il commence à murmurer Joseph tu as attendu le temps convenable il voulait qu'on se souvienne de lui quand cette bénédiction sera vraiment au point je prie que le Dieu qui s'est donné la patience te donne la patience deuxième personne qui a moissonné au temps convenable c'était Mardoché Mardoché a aidé un roi à ne pas mourir il a découvert qu'on voulait faire un complot et il amène l'information au roi et les rois oublient je peux imaginer la douleur de Mardoché je fais du bien à ces rois mais le Dieu du temps convenable le savait il a fallu un jour où Amman vient chercher la mort des enfants d'Israël j'aime ce que ma Bible dit alors que les rois manquaient de sommeil il a demandé qu'on lui amène les livres de chroniques du pays et on a commencé à lui lire l'histoire du pays et puis on arrive il y a eu piquetant et telles personnes qui ont voulu tuer les rois et Mardoché et il s'arrête et dit qu'a trompé à Mardoché j'aimerais te le dire en lingala t'il y a des pamboles qui sont les comènes ne les mange pas comme les kinou Dieu veut que ta mangue soit mûre dans l'arbre enfin que tu aies tout ce qu'il faut c'est maire de chaux que cette bénédiction nous enseigne il y a un temps pour s'aimer il y a un temps pour moissonner je n'ai pas honte de le dire je suis dans une saison de ma vie où je suis en train de moissonner et plusieurs m'ont vu dans ma moisson mais j'aurais voulu que vous m'enviez aussi quand j'étais en train de s'aimer quand j'étais étudiant j'ai quitté l'université de Kinshasa pour aller à la borne à pied j'ai connaissé tous les raccourcis je me souviens quand j'ai s'aimé j'étais le succès numéro 2 de la jeunesse à la borne des 89 à 92 si je me suis tenu à l'arrêt à l'ozone 10 fois pour prendre les transports 9,9 fois c'était par la foi des fois la foi marchait des fois ça ne marchait pas je n'oublie jamais ce jour où je devais diriger la réunion de la jeunesse j'attends jusqu'à 14h45 par des transports quelqu'un ne me donne pas je fais les pieds j'arrive juste 5 minutes avant et je dirige la réunion avec tout mon coeur la réunion finit je pensais que quelqu'un allait me bénir pour les transports et tout et Dieu m'avait donné compte principe tu ne me demanderas pas je me souviens j'ai reçu je me souviens j'ai rentré à pied je me redire à quelqu'un il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour moissonner je me redire à quelqu'un le Dieu que je sers depuis ma jeunesse ne fait jamais s'aimer éternellement il te fait s'aimer et puis il y a un temps il te fait moissonner deuxième chose j'en ai presque fait mention tout à l'heure que la bénédiction d'Obede nous enseigne c'est que Dieu est celui qui programme les camps et les communs de la bénédiction il programme les camps et les communs parce que ma bible à moi dit il est le maître de temps et des circonstances il est étonnant de voir tous les scénarios que Dieu a laissé ou a permis pour qu'Obede soit béni premièrement il a permis que David et la pensée de faire retourner l'arche mais deuxièmement il a permis que David et les siens oublient tout ce qu'il fallait faire pour l'arche s'ils s'étaient rappelés de tout ce qu'il fallait ils allaient passer sans problème Dieu a laissé qu'ils oublient et qu'ils ne pratiquent pas tout ce qu'il fallait pour tenir l'arche et troisième des choses il a fallu que Ousa meure pour que Obede soit béni sans la mort Ousa plaitre Obede ne serait pas béni Dieu est compliqué Ousa essaie de tenir l'arche il avait dit l'éternel et le mécontent il les frappe et la Bible a dit que David fut irrité et les commentateurs disent c'est arrivé juste à l'entrée de la maison d'Obede ça serait arrivé un kilomètre avant et quand David voit ça dans sa pensée il ne sait pas que c'est pour sa moisson j'aimerais dire à quelqu'un le Dieu qui est metteur en scène va tout monter pour que tu puisses avoir ta bénédiction la Bible a dit dans Jean chapitre 3 au verset 27 un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel si le ciel décide de te donner quelque chose rien ni personne ne peut bloquer ça rien ni personne ne peut bloquer ça je suis en train de voir le Dieu du ciel dans son bureau d'études qui est en train de réfléchir comment te bénir comment te faire du bien j'ai un ami qui m'a relaté cette histoire comment un matin il habite New York il a eu en ratant un vol un chèque de 200 000 dollars ils étaient en train de vouloir acheter une concession vous leur disiez si vous faites un dépôt de 150 000 on vous l'accord les restes de 300 000 qui restent on vous donnera des années alors il devait aller à l'aéroport prendre son vol ceux qui ont déjà été à New York savent à New York il n'y a pas d'avenue il y a 1st avenue ou 2nd avenue 3ème avenue 2ème 3ème et plein de feu rouge il a quitté la 4ème avenue il avait traversé jusqu'à la 15ème entre l'autoroute et puis allait à l'aéroport là il arrive rarement qu'il y ait des coupures d'électricité comme chez nous il arrive à la 10ème avenue coupure d'électricité donc pour quelques secondes il y a un bouteillage il est en train de murmurer parce qu'il connait l'heure de son vol il arrive à la 12ème avenue étrange il y a l'ambulance qui doit passer et on ne paye pas au feu vert il perd encore quelques secondes il quitte juste après l'ambulance quand il arrive au coin de la 14ème il voit quelqu'un qui était au coin qui claque sonne il ne voulait même pas regarder je vais perdre du temps la personne a insisté il a reconnu le visage de la personne il a dit là je viens te rejoindre il retrouve un vieil ami qui travaille en Asie qui lui dit je suis venu ici je n'avais plus tes coordonnées et j'ai fait une belle affaire j'ai eu plus de 2 millions de dollars et je vais préparer un chèque de 200 000 je me disais comment t'es rencontré je me redire à quelqu'un les contrétants peuvent t'amener un rendez-vous avec Dieu je me redire à quelqu'un les contrétants peuvent t'amener un rendez-vous avec Dieu il s'est mis à me dire et s'il n'y avait pas eu coupure d'électricité et s'il n'y avait pas eu l'ambulance je serai passé mais 200 000 s'est repassé après je viens déclarer que ce que Dieu a voulu pour toi rien de personne n'aura ça à ta place rien de personne le Dieu qui m'a amené à Matadi en juillet pour que je ne rate pas il le fera aussi pour toi je vais le répéter encore mon Dieu s'est programmé les camps et les comandes bénis il s'est programmé les camps et les comandes bénis jamais oublié quand Philadelphie a voulu commencer je me retrouve dans une ville des Etats-Unis un ami m'invite chez lui à manger c'était le petit déjeuner une table de 8 on était à 7 vers 8h30 et à peine on commençait à manger on a sonné à la porte il était étonné il dit nous on n'est pas comme chez vous les gens s'invitent d'eux-mêmes chez nous les gens viennent chez les gens qu'on les a invités vous êtes les seuls que j'ai invité je n'ai jamais oublié l'Etat les regardaient et puis d'ailleurs rentré du haut c'est une amie à moi elle est noire américaine elle est prophétesse si elle vient c'est que quelqu'un a rendez-vous avec lui et étrange chacun avait un voisin en face sauf moi et quand on l'a placé on a commencé à manger je n'oublie jamais je lui ai demandé que n'aille de sauter pour j'avoir le sel prophète Jimmy j'aime quand les gens prophétisent avec maturité pas les gens qui veulent nous épater avant de prophétiser ils doivent disparaître la partie noire des yeux les paupières commencent à taper j'ai jamais compris certaines personnes quand ils veulent prophétiser il a une voix roque comme moi ça devient féminine un jour à l'église une sœur devait parler de la part de Dieu écoutez non, non, non papa il a dit je ne sais pas comment il a dit non, non, non j'aime quand les gens prophétisent avec maturité calmement alors qu'elle m'a donné le sel elle m'a dit ainsi dit l'Eternel elle m'a donné d'abord mes quatre noms vous savez moi je suis né à l'époque de Mobutu c'est ce que c'est au Kukongwe du Wasaban on avait un ministre qui s'appelait Nkulu Bangampongo Bakokele Lokanga elle me cite mes quatre noms de l'époque je ne m'ai pas les citrises mais avec un accent anglais deuxièmement elle m'a dit le nom qu'on m'appelait quand j'avais dix ans quand on jouait au football le de trois elle dit je te vois tu travailles avec un pasteur blanc qui t'aime beaucoup je vois il te donne des bisous et je vois des gens parlent à ses oreilles et ils commencent à te donner des coups il a changé dans sa façon d'être avec toi je ne sais pas lier à lui les gens lui disent des choses qui te concernent et quatrièmement il s'arrête il dit je te vois enceinte mais tu mets au monde d'un enfant qui est un géant Dieu me dit tu es enceinte de quelque chose de grand après tout ceci parce que c'est Dieu qui est derrière tout ce qui arrive tu mettras au monde une oeuvre qui laissera des traces dans l'histoire de l'évangile de votre pays et je n'ai jamais oublié il s'est arrêté et il m'a dit des princes et des rois sont dans le terrain spirituel tu mettra au monde des personnes qui vont exercer des responsabilités dans la gestion du pays quand il disait cela je disais comme Marie commence à se faire à dire je vais me dire à quelqu'un si Dieu prend les risques de te parler prends les risques de croire je me suis toujours posé la question et si je n'avais pas ressuscité le prophète Jémi s'arrête et dit quand tu vas rentrer au pays Dieu me dit quitte ton lit ne touche pas ta femme ils ont 33 jours 33 jours il me dit prends chaque jour deux couillères de légumes et un demi-verre de jus et vous savez en temps normal je saute rarement les repas parce que je suis un tireur d'élite avec l'âge je commence à baisser quand j'étais plus jeune foufou le matin foufou à midi foufou le soir avec l'âge je commence à doser et dès qu'elle me dit 33 calcul mental nous n'en ferons pas il y a un prix à payer pour certaines choses spirituelles mais puis elle s'arrête elle me dit si tu les fais le premier signe que Dieu me dit te donnera il placera quelqu'un qui mettra en traitement des moyens qui t'aideront à commencer l'église et Dieu me dit tu commenceras avec des moyens comme jamais ceux de ta génération ont eu à commencer j'ai des 14 ans pasteur adjoint à la borne c'est moi qui signe pour que les gens aient commencé l'église je ne vais pas livrer de secrets d'état ici mais très peu ont reçu au-delà des 3000 dollars je rentre et là j'ouvre encore une parenthèse et je m'adresse à maman il est bon qu'un aigle spirituel épouse aussi une aigle et maman je te regarde dans les yeux une des pires choses c'est quand un aigle épouse un canard l'aigle aime les hauteurs les plus élevées le canard est lourd il a difficile à voler des fois quand l'aigle veut voler les canards je rentre je dis à Viviane Dieu m'a dit 33 jours je ne te touche pas 33 jours je fais les jeûnes je n'ai jamais oublié Madi Roland je ferai ces jeûnes avec toi c'était à moi que ça a été imposé mais là payer le prix il a foutu le prix il a fait trois semaines avant que la fin de la fin on avait tous les plans mais je me souviens en Kers on n'avait que 1000 dollars dont 500 dollars c'est papa Milan qui m'avait donné le travail à la CAI à l'époque l'ancêtre de la CENI il m'avait dit t'es déficit je n'avais toujours mon téléphone fermé parce que quand j'ai l'ouvré les gens me posaient la même question qu'est-ce qui s'est passé dans l'église où tu es et comme Dieu me disait tais-toi ne dis du mal ni de la porte ni de ton pasteur je m'étais s'est je finis ce programme de prière ce matin-là je me lève Dieu m'a dit à 8h ouvre le téléphone parce que je vais te faire du bien je sais qu'on est en complicité avec les hommes j'ouvre le téléphone 15 minutes après je vois un numéro que je ne connais pas allô j'ai jamais oublié ce monsieur Louis je travaille à l'ONATRA je prie au centenaire je ne te connais pas est-ce qu'on peut se voir avant 9h30 à la pâtisserie nouvelle en ville quand Dieu m'a mis à coeur de faire quelque chose je le vois 45 minutes après j'ai entré à la pâtisserie nouvelle je ne le connaissais pas je vois un monsieur qui me fait signe de la main j'entre et m'ai dit assieds-toi ça fait 6 ans je ne fais que suivre tes prédications il m'a rappelé des titres et puis j'ai appris par quelqu'un une première version d'un criminant par rapport à comment tu as quitté l'Église mais il y a 4-5 jours j'ai appris par certains qui sont vraiment dans le cercle et ça atténuait ta responsabilité j'ai compris il y a plus de jalousie et depuis 2 jours tu me mets en coeur de te bénir parce que tu veux commencer l'heure et il me dit tu n'as rien le prophète Jimmy il fait sortir son chéquier mon coeur au départ battait là mais le suspense a fait monter le battement de coeur de Mauricie et puis là après tout je n'ai jamais oublié je le vois il écrit 4 il écrit 5 il met un point il me regarde il met un premier zéro un deuxième et un troisième je vis 45 45 000 je ne veux plus me réjouir je dis attention il peut mettre F c'est franc congolais je n'ai jamais oublié je le vois il met les S et puis il barre je dis 45 000 dollars 45 000 dollars et et puis il m'a donné dans mon coeur je dis tata vous faisiez la bourse soit c'était 450 ou alors à l'extrême 4500 et même 4500 c'est la zone doutée avant de faire rentrer je dis papa Lewis tu as vérifié le montant il dit d'allô ça fait plus de 30 ans que j'écris les chèques les chèques m'ont écrit en lettres et en chiffres si je me suis trompé en chiffres regarde en lettres je lis les lettres 45 000 dollars et il me dit en plus ce n'est qu'un début Jimmy je prends les chèques je lui dis ça te dérange que j'aille au petit coin aux toilettes je n'ai jamais on continue à tour et puis je prends le téléphone j'appelle mon épouse je commence à chanter je me redire à quelqu'un le Dieu qui programme les camps et les communs il le fera pour toi travaille pour Dieu travaille pour Dieu depuis trois jours chaque fois que je priais Dieu m'a dit au prophète j'ai mis deux choses la première Dieu m'a dit les sept mois qui vont arriver cette oeuvre connaîtra une accélération parce que Dieu m'a dit deux choses Dieu m'a dit tu as donné le meilleur de toi dans plusieurs oeuvres dans l'oeuvre de ton père dans ce qui a fait dans le feu aujourd'hui il y a ta sueur tu as donné le meilleur de toi derrière le prophète Joël Dieu m'a dit c'est lui qui est filé dans ce qui a autrui Dieu lui donne ce qui a à lui je lui compte à partir d'aujourd'hui le sept mois tu verras cet endroit être transformé parce que Dieu a décidé de te payer 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 Dieu a décidé de t'honorer la deuxième des choses je vis clairement tu as mis au nom de deux enfants et qui dépassaient ta taille trois fois Dieu m'a dit dans sept heures sont-ils à deux de tes enfants qui iront au-delà des mers et des océans et Dieu me disait un de tes enfants aura un ministère comme Renard Bonquet et il va t'honorer t'honorer tu auras deux enfants je ne les connais pas ils sont là mais qui feront plus que toi Dieu m'a dit ça sera ton salaire pour toutes ces années de sacrifice mais je vois une autre chose je vois que tu mets au monde un enfant mais qui naît avec les drapeaux du Congo Dieu m'a dit parmi les enfants physiques et biologiques que tu auras un de tes enfants assumera des grandes responsabilités politiques dans cette nation je le vois naître avec les drapeaux du Congo Dieu m'a dit ça sera ton salaire ça sera ton salaire ça sera ton salaire et Dieu me montre ta femme et toi vous êtes âgés et vous regardez la télévision sur chaque chaîne il y a un de vos enfants je vois un de vos enfants aux Nations Unies qui signe au nom de la nation Congo Dieu m'a dit ce qui arrivera à vos enfants surtout cet enfant qui va naître vous le vivrez vous ne vivrez pas ça au-delà oh je suis pénitieux je suis pénitieux pour le futur de cet homme quand Dieu m'a dit il a décidé de t'honorer si tu es d'accord avec moi qu'il y avait et je vois à ma gauche j'entends loterie j'entends loterie et je vois les drapeaux des Etats-Unis et je vois un horloge et je vois ce jeune homme qui m'interprète Dieu me dit les jours viennent tu joueras la loterie tu gagneras Dieu me montre que tu as des enfants qui ont des passeports américains Dieu me montre que tu as des enfants qui ont des passeports américains et je vois un horloge Dieu me dit un compte à rebours viens viens continuons le travail est-ce que Dieu peut m'aider à clamer le Seigneur est-ce que Dieu peut m'aider à clamer le Seigneur troisième chose et la bénédiction d'Obede Don nous enseigne c'est que la bénédiction de Dieu quand elle vient elle n'est jamais cachée elle n'est jamais cachée quand la bénédiction de Dieu arrive Dieu s'arrange en quantité en qualité que cela soit remarquable je prie que mon Dieu te donne une bénédiction remarquable de Samuel chapitre 6 au verset 12 la bénédiction d'Obede Don a été logée ma Bible avoir dit le roi David a pris cela le roi David a pris cela je m'arrêterai à quelqu'un la bénédiction ira plus loin que là où tu as tu allées on en parlerra un roi a été épaté par la bénédiction d'Obede Don est-ce qu'un roi peut être épaté par une culotte qu'à qui il a appris en quantité en qualité ce qui arrive je viens déclarer à quelqu'un comme la Bible l'a dit dans les psaumes 126 verset 1 à 2 quand l'éternel le ramène à les captifs de Sion nous étions comme ceux qui faisaient le rêve mais j'aime la deuxième partie alors on disait parmi le peuple l'éternel a fait pour eux de grandes choses j'aimerais dire à quelqu'un ta bénédiction fera parler les gens eux-mêmes commencent à dire l'éternel a fait pour eux de grandes choses de grandes choses prophète Jimmy le dieu de la Bible c'est toujours le dieu d'Abraham c'est toujours le dieu d'Isa c'est toujours le dieu de Jacob mais dans les quartiers où j'ai grandi ceux qui m'ont vu vendre les peignets ceux qui m'ont vu mourir de faim quand je retourne là où j'ai grandi on n'est pris plus le dieu d'Abraham on n'est pris plus le dieu d'Isa on n'est pris plus le dieu de Jacob on n'est plus le dieu de Yadalo parce qu'ils ont vu ce que c'est ce que c'est Dieu a fait avec moi je viens dire à quelqu'un ta bénédiction ne restera pas cachée je viens le dire à quelqu'un ta bénédiction ne restera pas cachée si Louis II dit les terres l'a fait pour eux de grandes choses français courant dit les terres l'a fait beaucoup pour eux la version taupe dit les terres l'a fait grand pour eux les terres l'a fait grand pour quelqu'un la traduction bible des peuples dit l'éternel s'est surpassé pour eux que mon Dieu se surpasse pour toi pourquoi Dieu n'aime jamais que ces bénédictions soient cachées pour deux raisons la première il veut faire de nous des panneaux publicitaires pour sa gloire un panneau publicitaire vante un produit j'aimerais dire à quelqu'un ta vie sera un panneau publicitaire dans Isaïe chapitre 8 verset 18 Isaïe déclare voici mes enfants et moi-même nous sommes des signes des présages nous sommes ceux par qui tu parles aux autres j'aimerais dire à quelqu'un ce que Dieu fera par toi parler à ton milieu parler à ta famille parler à ton quartier parler à ceux qui t'ont connu mais deuxièmement Dieu s'arrange que la bénédiction ne soit pas cachée pour que cela soit un encouragement pour les autres saints pour les autres saints qui disent le Dieu qui a fait pour lui il peut le faire aussi pour toi je ne suis pas un encouragement pour toi tu nous as vu en 2008 quand on commençait tu as vu comment on primait et tu as vu je ne suis pas un enfant chéri pour Dieu ce qu'il a fait pour moi il peut le faire aussi pour toi mais je le sens Dieu m'a dit de te le dire tu m'a dépasseras tu iras tôt là où je suis à l'état tu connaîtras plus que moi j'ai mis si tu crois en cela et de moi dire Amen Quatrième chose que cette bénédiction qu'il nous enseigne c'est que la vraie pensée de Dieu avec la bénédiction est qu'elle aille au-delà d'une autre personne quand Dieu bénit il y a des degrés le premier degré c'est nous-mêmes qui sommes touchés enrichis mais le deuxième ça va au-delà de nous j'aime quand c'est arrivé au Bédédon 296-11 dit l'éternel bénit un au Bédédon et deux sa maison un au Bédédon et deux sa maison c'est pas totalement la maison qui était consacrée à Dieu c'était au Bédédon c'est pourquoi quelquefois je suis fâché énervé et même courroucé par cet enseignement vrai mais déséquilibré on insiste trop sur la malédiction je crois en la malédiction qui se transmet mais ma Bible à moi me montre qu'il s'arrête à la quatrième génération et on aime insister sur ça mais parlant de la bénédiction ma Bible à moi va jusqu'à la millième génération on aime insister sur la quatrième génération parlez-nous aussi de la millième il arrive que des fois c'est au Bédédon qui est consacrée celui qui enseigne comme l'évite mais c'est sa maison aussi quand l'Abbé dit sa maison ça veut dire tout celui qui est attaché à lui ça veut dire tout celui qui est connecté à lui je prie que quand Dieu visitera cet homme et vous savez quand je suis arrivé quand cette soeur conduisait la prière je dis il était en train de parler de l'attachement quand il s'est arrêté j'ai dit parce qu'il y a des bénédictions liées à l'attachement tu t'attaches à quelqu'un et tu as sa bénédiction tout ce qui est attaché à Obedédon on subit la bénédiction Seigneur souviens-toi de tous ceux qui sont loyaux à cet homme Seigneur souviens-toi de ceux qui ont transpiré avec le député Seigneur souviens-toi de tous celles et de toutes celles qui ont contribué et continuent à contribuer depuis qu'ils sont ici je voudrais vous dire mon Dieu me donne je vois les chiffres 4,5 je me dis tous ceux qui ont contribué et continuent à contribuer pour cet homme dans 4 mois et demi mon Dieu va vous payer mon Dieu va vous payer retenez ces dates retenez ces jours car mon Dieu est débiteur de J'aime quand il appelle Abraham Genèse 12, verset 2 il montre les deux degrés de la bénédiction un il dit je te bénirai ça c'est le premier degré ben deux il ajoute je ferai de toi une source de bénédiction le degré le plus bas de la bénédiction c'est que nous-mêmes soyons bénéficiaires le degré le plus élevé c'est quand nous commençons aussi à donner aux autres je suis dans un stade de ma vie où Dieu me visite et je désire que je devienne une source de bénédiction cinquième leçon et je termine je demande à nos musiciens de prendre place parce que c'est quantique le pasteur Atons m'a chanté par Maman Nadej dans mon coeur Seigneur Jésus je t'aime je me donne à tout à toi et nous finirons en déclarant monène et monène mais je vous ferai signe cinquième et dernière leçon c'est qu'au-delà du bien et de l'enrichissement que la bénédiction de Dieu nous apporte la bénédiction nous appelle à deux attitudes la première c'est la reconnaissance de Dieu la source de la bénédiction et la deuxième plus d'attachement à Dieu qui nous abîme j'ai 36 ans dans la foi 33 ans dans le ministère 31 ans dans le ministère pastoral une chose triste c'est quand je vois certains aînés certains amis que la bénédiction a détaché la bénédiction les a détachés de Dieu la reconnaissance et l'attachement à Dieu je dis souvent aux gens je n'ai pas eu besoin du dictionnaire pour connaître la signification de la pauvreté je connais la pauvreté entre 74 de 70 jusqu'à 74 ça allait un peu mais de 74 jusqu'à 90 si je suis allé à l'école 100 fois 99 fois je suis allé à pied à l'époque il y avait une compagnie qu'on appelait Sotraz et Sotraz avait 10 lignes de la ligne 1 à la ligne 10 j'ai jamais oublié la ligne 3 faisait Matete et nous les piétons on disait qu'on prenait la ligne 11 et moi on m'appelait spécialiste de la ligne 11 j'ai mis ma mère durant plus de 25 ans a été personnel qui nettoyait l'université qui est devenu Upen aujourd'hui mais qui était Upen à l'époque des 82 à 87 les étudiants ont mangé les poissons qu'on appelle Thompson il y en avait tellement que les étudiants par caprice mangeaient la chair mais laissaient les têtes et maman ramassait toutes les têtes de Thompson et on attendait que maman revienne avec les têtes de Thompson on attendait cela comme le retour de Jésus sans ces têtes on ne mangeait pas je revois la joie comme on tremblait quand il venait avec ses sachets et le faisait sortir j'ai commencé à diriger la cellule de la borne qui était chez nous en 87 mais de 89 à 91 j'avais un seul pantalon une seule chez nous j'ai jamais oublié en non j'ai pas apprécié la cellule de la borne à Gombe qui est aujourd'hui devenue la parole du salut je prêche quatre jours au troisième jour une fille qui était assise devant je prêchais elle pleurait je pensais que c'était l'onction elle s'appelle Yato elle est maintenant une grande dame elle est à Londres elle vient me voir à la fin de huit ans à l'époque elle me pose deux questions frère Roland est-ce que tes parents sont vivants j'ai dit pourquoi tu as l'air pauvre depuis que je te vois tu portes les mêmes habits et deuxièmement il a dit tes parents sont irresponsables ils ne t'habillent pas bien j'ai dit je suis un civilisé ça va une vérité irresponsabilité tes moyens athées j'ai jamais oublié ce jour-là je quitte l'avenue Tchatchi je viens m'accoster devant un arbre je commence à pleurer je me suis pas trop trompé en tes cerveaux même les enfants de huit ans commencent à se rendre compte que j'ai l'air pauvre aujourd'hui Dieu m'a habillé il m'a donné beaucoup de choses mais ce matin je lui faisais cette prière je dis Seigneur je me suis pas attaché à toi pour les habits je me suis pas attaché à toi pour ces véhicules pour ces gens que tu permets que je côtoye je me suis attaché à toi pour le ciel je lui disais ce matin Seigneur si tu décides que je retourne encore nu je t'aimerais encore j'ai toujours prié qu'aucune bénédiction ne m'échange il y a 4 mois j'ai organisé une grande réunion plus de 15 000 personnes j'allais j'arrivais à un embouteillage je l'ai vu intervenir dans 15 minutes ça bouge pas je lui ai dit à Milan je vais pas rater la prédication il me dit qu'est-ce que tu fais je lui dis je prends à toi il me dis à ton niveau je lui demande je n'ai jamais oublié je suis arrivé là-bas je suis arrivé là-bas Diograsse était choqué le prophète dit je m'offre il a fait 2 choses qui me frappent à cause de la bénédiction que Dieu lui a donnée il a obligé tous ses fils à être des chantres de la terre en chronique 16 verset 4 à 5 quand David a instauré les cultes devant les tabernacles les principaux chantres c'est le fils d'Obed-Edon en réponse à ce que Dieu a fait nous voulons continuer à chanter pour le Dieu qui a changé les statuts de l'entre-père et de l'entre-statut deuxième des choses en chronique 26 verset 15 62 descendants d'Obed-Edon sont devenus des portiers dans les tabernacles ils étaient toujours débuts parce qu'ils ont dit nous voulons payer le Dieu qui nous a fait du bien dans psaume 116 au verset 2 les psalmistes disent comment rendrais-je à l'éternel tous ces bienfaits où sont les Obed-Edon qui savent rendre à Dieu ce qu'il leur a donné qui savent rendre à Dieu ce qu'il leur a donné le passage que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu c'est Philippiens chapitre 4 verset 12 quand Paul dit je sais vivre dans la disette mais je sais vivre aussi dans l'abondance je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance la version parole de vie dit je sais vivre dans la pauvreté mais je sais aussi vivre dans la richesse une version de 1889 une version de 1889 la version Staffer dit je sais être dans les besoins je sais aussi avoir au-delà de ceux dont je besoin l'une des plus grandes tragédies aujourd'hui dans l'église c'est que nous avons plusieurs qui savent vivre dans la disette ils savent s'attacher à Dieu quand ils n'ont pas mais très peu savent rester constant quand ils sont Jimmy si tu es fils de Dalo que la gloire ne te change pas si tu es fils de Dalo quel que soit ce que Dieu mettra entre tes mains que ça ne puisse jamais corrompre ton coeur que Dieu nous donne une génération qui sait vivre dans la disette qui sait vivre dans l'abondance je suis allé dans un pays de l'Afrique australe à côté de l'Afrique du Sud j'ai été touché interpellé une église de 1500 personnes les protocoles en veston rouge les gens entrent au coin à gauche c'était des femmes avec petits enfants chaque fois que l'un de ses enfants soit faisait grand ou petit besoin ces femmes voulaient se débarrasser des pampères encombrant elle faisait signe de la main des membres du protocole courait chaque fois que l'une des femmes avait besoin de l'eau chaude pour faire un micro elle faisait signe mais voilà j'ai mis ce qui s'est passé quand j'ai entré dans la parcelle de l'église c'est la première fois j'ai vu ces véhicules une Rolls les couleurs rouges les véhicules les plus chers au monde je me souviens quand j'ai vu ça je pensais à tourner tout comme un villageois les pasteurs m'ont même dit d'alors relève-toi j'ai dit il m'a dit tu sais quoi le propriétaire il en a deux et c'est la troisième fortune dans notre pays c'est la troisième personne le plus riche la troisième personne le plus riche au pays il dit je vais te le montrer au culte nous les prédicateurs nous étions devant à gauche il y avait les nobles et les notables de la ville et je regarde vers les notables les pasteurs m'ont dit tu regardes aux mauvaises enfants j'ai dit pourquoi j'ai vu un homme quand les femmes avaient voulu se débarrasser des pampers c'est un homme qui allait deux fois il a dit tu as vu ces messieurs rappelle-moi tout à l'heure au moment où on vient ramasser les offrandes c'est la troisième personne à partir de la gauche il est le mot il dit tu vois c'est papa qui est au protocole c'est le propriétaire de la Rolls troisième fortune dans notre pays il dit il y a trois mois durant six mois il a payé et le fonctionnaire et l'armée parce que l'état avait un problème de trésorerie il a emprunté de l'argent à l'état mais il dit ça fait 20 ans il est diacre à l'église et membre du protocole malgré cette élévation il est toujours au protocole toi ton salaire passe simplement de 70 à 700 la démarche change cet homme pèse moi pas millionnaire, milliardaire donnons-nous des gens qui savent vivre dans l'abondance je suis venu vous dire en terminant Dieu ne m'a pas envoyé pour prêcher Dieu m'a envoyé ce matin pour prophétiser notez chaque point de ce message souvenez-vous de ces jours est-ce qu'on peut se lever en acclamant le Seigneur ? est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ? ce merveilleux quantique va nous accompagner et nous prendrons juste 5 minutes de déclaration chacun de nous va déclarer et Dieu me montre à la fin les prophètes vont venir et il va déclarer des choses sur vous sur cet endroit et par rapport à cette parole Seigneur Jésus je t'aime je m'ai donné tout à toi que les écailles de mes étambles pour que je te vois et que tu es ramène-moi aux choses ramène-moi à ces choses les cieux et la terre suffisent la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur ouvrez mes yeux ouvrez mes yeux que je vois et attend celle qui m'entoure que je cesse de croire à la taille de mes défis à la taille de mes combats je ferai la nuit et le jour tu es plus grand tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi tellement grand que tout ce que l'on dit s'y bat tu es plus grand tu es plus grand que le mot du dictionnaire tellement grand tellement grand que tout ce que tu fais t'atteint est-ce que tu peux le déclarer encore avec moi mon aîné est-ce qu'on peut le réchanter encore ramène-moi 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 aux choses simples qui me montrent ta grandeur le ciel à terre suffisent le ciel à terre suffisent pour décrire toute ta splendeur ouvre mes yeux ouvre mes yeux que je vois et attend l'armée celle qui m'entoure que je cesse de croire que je cesse de croire à la taille de les illusions que j'affronte la nuit et le jour tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi tellement grand que tout ce que l'on dit s'y bat tu es plus grand que le mot du dictionnaire tellement grand que tout ce que tu fais ta 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 mon néné oh oh j' supports mon néné oh j' je sais moi m' Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501